Salut à tous vous êtes bien sur 100% accessibilité voilà c'est ma première vidéo sur les produits Samsung et Apple je vais vous faire montrer la différence entre les deux écouteurs et ce que j'en pense personnellement mais regardez bien cette vidéo et oubliez pas de mettre des messages si ça vous plaît ou c'est négatif mais oubliez pas de liker en bas à droite au revoir je vais vous présenter les écouteurs d'apple voilà je vais ouvrir la boîte la notice et le petit boîtier pour mettre les écouteurs et le câble de charge c'est tellement bien fait ils ont pas mis de chargeur avec bravo Apple voilà du coup je vais vous montrer comment les écouteurs sont à l'intérieur de la boîte c'est bon tu peux stopper il y a deux écouteurs vous voyez du coup je vais vous montrer comment les installer dans mes oreilles je vous dis à tout de suite voilà je vous montre ce petit écouteur qu'on va placer dans mon oreille droite regardez bien automatiquement dans l'oreille et en plus il fait pas mal dans l'oreille on a l'impression de rien d'avoir dans l'oreille on peut secouer la tête comme on veut ça tient super bien et l'avantage de des écouteurs Apple ou moi c'est sûr que ça marche à 100% sur les appareils Apple mais on peut pas se servir aussi sur d'autres marques c'est un peu normal mais bon du coup je les ai montré ces écouteurs là personnellement je les ai je les adore j'avais essayé d'autres écouteurs par exemple cinq souilles mais le problème de cinq souilles ça me faisait des escarres dans les oreilles mais le problème il y avait plusieurs embouts différents de plusieurs tailles différentes je pouvais pas j'essayais mais j'ai pas trouvé autant de confort et du coup physiquement les cinq souilles je les trouve super joli mais un peu désagréable dans les oreilles mais c'est vrai que ça marche pas aussi bien sur cinq souilles mais bon bah on va voir la suite sur cinq souilles je vous dis à tout de suite voilà je vais vous parler des écouteurs cinq souilles galaxy bonne je vais vous faire voir ce qu'il ya dans la boîte il ya le chargeur avec la boîte avec plusieurs tailles différentes d'écouteurs et la boîte qui a les écouteurs sans fil et au four de la boîte qui a la notice logiquement mais bon oui voilà 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 du coup je vais vous dire que c'est très bien de mettre le fil du chargeur mais sans le boîtier sur la prise je trouve ça un peu dommage mais bon ça empêche pas de le recharger du coup je vais vous faire voir dans le petit carton ce qu'il ya dedans en fait il ya plusieurs tailles différentes je vais vous montrer ça voilà je vous présente les petits embouts en caoutchouc qu'on peut changer si l'écouteurs ne va pas bien par exemple celui là c'est pour essayer de le coincer au niveau en haut de l'oreille mais je vous montrerai comment mettre les écouteurs dans les oreilles et du coup il ya plusieurs petits trucs comme ça et je trouve ça intéressant de pouvoir proposer des tailles différentes mais par contre quand on met les écouteurs dans les oreilles par contre on entend rien on a l'impression qu'on a les oreilles boufflées je vais vous faire voir l'intérieur de la boîte de charge qui permet de changer les écouteurs c'est vrai que c'est joli comme boîte les écouteurs voilà c'est vrai qu'ils sont joli mais ils sont quand même joli ces écouteurs du coup je trouve ça joli mais par contre quand on le met dans l'oreille ça fait mal en d'ailleurs on a l'on a qui disent que faut attendre mais bon le problème quand ça fait mal vaut mieux éviter de mettre ça pour éviter d'avoir des escarpes du coup je vais vous montrer comment l'installer dans mon oreille droite c'est pas aussi simple que les autres voilà c'est ce petit bigognon je suis toujours obligé de le mettre dans l'oreille et tourner à part en mesure que ça bloque voilà vous voyez en haut ça coince en haut de l'oreille du coup ça permet d'éviter qu'ils tombent tu peux secouer la tête ça va pas tomber mais par contre c'est compatible sur tous les portables mais c'est moins efficace sur un apple je vous conseille de prendre des écouteurs apple si vous avez un portable chez eux et samsung c'est pareil faut pas voilà au début je pensais l'acheter je le trouvais joli mais j'ai pas pensé au confort du coup c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir ça mais bon je préférais dire mon opinion mais bon on peut pas essayer au magasin du coup on peut pas vraiment se rendre compte bah merci d'avoir regardé cette vidéo cette vidéo je veux dire je vous remercie d'être autant nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook instagram je vous remercie beaucoup n'oubliez pas de liker et de s'abonner à ma chaîne je vous dis au revoir à bientôt c'est parti